Hey yo les potes c'est Valmattrite j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui les amis qu'est ce qu'on va faire et bien écoutez on va directement regarder un petit peu les fonctionnalités de la voiture voilà j'ai eu un commentaire qui m'a demandé si c'était possible de voir un petit peu toutes les fonctionnalités qu'il y avait au niveau niveau tout ce qui est vous tous etc au niveau du tableau de bord on va dire donc on va regarder ça ensemble vous tournez de l'autre sens tac j'espère que vous verrez bien on va se mettre comme ça donc voilà donc là vous voyez que mon délai à skyrock mais bon ça c'est normal donc voilà donc là quand vous allez dans le menu voici les interfaces principales que vous pouvez retrouver donc sur la mégane 4 donc voilà donc la serveur sur toute option mais vous avez vous avez les options tout pareil bon bien évidemment donc là le mode éco directement le start and stop donc pour ceux qui connaissent pas quand vous arrêtez par exemple un feu rouge avec le moteur le moteur se coupe quand vous êtes au point mort et il se rallume dès que vous passez vous appuyez sur l'embrayage donc voilà vous avez donc au moment les commandes de base un tout ce qui est clim etc donc ensuite vous avez donc une version navigation donc avec le bon si vous êtes sur la navigation vous pouvez vous mettre donc des petites itinéraires le trafic etc vous avez la carte bien évidemment donc voilà donc voilà vous pouvez choisir un itinéraire une destination un trafic tout ce qui est tout ce qui vous convient donc on peut regarder un petit peu différentes différentes fonctionnalités donc voilà ça là ça vous dit quelques quelques événements qui pourraient affecter votre itinéraire votre destination vous pouvez faire des réglages si vous voulez qu'il y ait des sons alertes guide à visuels vous voulez je ne sais pas moi pas passer par l'autoroute par exemple vous pouvez régler tout ça ensuite ici multimédia donc vous pouvez connecter bien des bons vides évidemment vous avez la radio dans tous les grands murs manager on va lire et le son tac donc voilà vous pouvez choisir il y en a des présettes il ya les stations vous pouvez aller chercher les fréquences aussi également donc voilà tout ce qui est basique ensuite vous avez l'aimé donc ensuite le média donc vous pouvez bluetooth clé usb carte sd donc voilà c'est des médias que vous pouvez mettre juste en dessous je passe vous voyez bien ici voilà donc on peut faire la mise à jour du tableau de bord il me semble et en gros il faut mettre une carte sd avec la mise à jour dedans et elle s'applique je sais pas exactement comment on fait mais je sais que c'est ça donc voilà vous pouvez aller checker des photos des vidéos donc ça j'imagine que c'est pareil c'est si vous avez sur une carte sd ensuite qu'est ce qu'on peut avoir bon vous avez le téléphone bien évidemment vous pouvez composer numéro de téléphone envoyer des messages via vos appareils Vous avez dit faire vous pouvez avoir des applications donc il me semble que vous pouvez avoir des applis pour connecter votre téléphone directement sur le tableau de bord et avoir les vos applications si je dis pas de bêtises en je l'ai pas moi j'ai jamais fait encore mais voilà on peut faire ça ensuite donc vous avez bien sûr tous les réglages du véhicule donc l'ambiance mineuse que je vous avais montré dans la première vidéo vous pouvez changer la couleur l'intensité mettre en à l'avant à l'arrière le multisense c'est pour changer donc le mode sport éco confort vous faire un peu un mode personnalisé entre guillemets voilà ensuite vous pouvez avoir donc les aides à la conduite donc l'alerte de sortie de voie c'est dès que vous franchissez une ligne blanche ça le détecte ça vous fait un petit son un peu désagréable pour vous dire que vous n'êtes plus dans votre voie une alerte à distance un freinage actif ça je ne sais pas exactement à quoi ça correspond vous avez des réglages d'alerte vitesse de zone à risque les feux de route automatique ou non donc ça veut dire que quand vous mettez les feux de route s'ils détectent une voiture en face ils se coupent et puis ils se remettent ça je les virais parce que ça me ça me faisait chier on va pas se mentir c'est un peu relou parce que des fois ça détecte pas bien et ça s'enlève quand t'as pas envie ensuite donc bien sûr vous avez la caméra de recul et détection d'obstacles vous pouvez désactiver mais bon ça sert à rien si vous l'avez autant l'utiliser le driving éco c'est que ça vous donne un petit peu ce qui a amélioré par exemple donc là par exemple si vous voyez ça c'est la distance que je parcours sans consommer mon score de général d'être 42 bon il était très bas avant donc voilà la main ça remonte ensuite ça vous fait une des petites stats qu'est ce qu'il faut améliorer si vous cliquez sur éco coaching ça vous donne des conseils donc par exemple ici ça me dit que ne pas tourner le moteur ralenti même en hiver le plus économique et le moins polluant de rouler aussitôt le moteur démarrer accélération il demande d'avoir un peu plus le pied un peu plus léger sur l'accélérateur rester en premier ou en deuxième pas très longtemps donc voilà vous avez des petits conseils qui sont donnés en fonction de comment vous conduisez et pour ce qui est l'ordinateur de bord donc voilà ça vous donne un petit peu la vitesse moyenne distance totale parcouru bon là c'est sûr très longtemps donc vous avez beaucoup de d'informations et dans système vous pouvez modifier l'angle volume donc dans volume il me semble que vous pouvez régler le son un petit peu de chaque chose voilà la navigation la communication et c'est il ya un endroit vous pouvez régler les basses de votre voiture les basses les aigus tout ce que vous voulez vous pouvez avoir donc la luminosité de toute une toute la voiture donc les profils c'est ce qu'ils sont préconfigurés de base et c'est pour l'affichage de votre de votre c'est voilà de votre compteur j'avais perdu le nom et voilà puis ensuite la page d'accueil vous pouvez configurer ce que vous voulez voir sur votre page d'accueil vous pouvez tout mettre un petit peu à votre sauce j'ai rien touché un mais voilà vous pouvez modifier beaucoup de choses la langue bien évidemment puis voilà ensuite quand vous êtes sur l'écran de base si vous voulez accéder directement à la clim il faut juste faire un petit un petit switch du haut vers le bas puis voilà après vous pouvez tout régler bon là j'ai pas démarré la voiture donc je peux pas mais voilà il ya soft normal et fast suivant si vous voulez mettre fort ou pas c'est des prêts config sinon après vous régler comme vous voulez vous mettez sur on le dual c'est pour que les deux côtés sont ensemble où les deux côtés soient gérés séparément vous pouvez chacun avoir votre votre comment on dirait votre voilà vos vos petites options on va dire votre votre degré de chaque côté de la voiture donc les principales caractéristiques ce que je pourrais vous dire de plus rien de spéciale si ce n'est que la 650 je fais plus de vidéos en moto parce que je suis en train de la vendre donc voilà vous risquez sur le bon coin de voir la 650 donc voilà n'hésitez pas si dans les commentaires ça intéresse quelqu'un elle est en vente voilà donc vous me direz vous avez des questions vous posez dans les commentaires je réponds il n'y a pas de souci qu'est ce que vous dire de plus ben je vais passer la formation enfin le a2 vers le a dans un mois le 6 mars donc après ça je change de moto du coup donc il y aura une vidéo sur la nouvelle moto que je vais prendre je vais rien vous dire pour l'instant je vous montrerai ça dès que je l'aurai acheté et puis voilà en espérant que les vidéos continuent vous plaire je suis pas très actif je suis désolé je n'ai pas tellement d'idées puis comme il n'y a plus de moto ben je peux plus vous faire de vidéos avec la gopro et cetera mais dès que ça sera possible on reprendra et puis voilà j'espère que ça vous fera plaisir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis si vous avez des questions des petites demandes n'hésitez pas je suis là pour essayer d'y répondre donc là ça fera une petite vidéo courte mais comme ça ça vous montre que je suis toujours actif et puis j'espère qu'en tout cas que ça vous aura fait plaisir donc je vous dis à la prochaine on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo c'était Valmotrade ciao tout le monde